La mère des deux enfants tués par leur père à Wendake en 2020 intente une poursuite aux civils contre le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Émilie Arsenault soutient que des signalements faits à la DPJ avant le drame concernant des craintes pour la sécurité de ses enfants n'ont pas été considérés. Elle demande donc réparation, José, pour les préjudices subis. Oui, une réclamation de 2,5 millions de dollars qui est faite au CIUSSS de la Capitale-Nationale qui chapeaute en quelque sorte la DPJ dans la région de Québec. Une réclamation qui est faite par la mère des enfants, Émilie Arsenault, mais également ses parents pour les préjudices subis par la perte des deux enfants. On parle d'Alex, 2 ans, et Olivier, 5 ans. Et au cœur de cette poursuite, effectivement, il y a ces trois plaintes qui ont été faites à la DPJ dans les 20 mois précédents le drame. Des signalements concernant la sécurité des enfants, concernant aussi des inquiétudes par rapport au comportement du père, aux gestes de violence notamment posés par le père dans les mois précédents. Et c'est ce qui a amené donc Émilie Arsenault, oui, à faire des signalements par elle-même, mais également à la Sûreté du Québec, une travailleuse sociale aussi. Des signalements qui n'ont mené à aucune action concrète de la part de la DPJ. Et bien, ce qui est arrivé par la suite, on le sait, en octobre 2020, donc, Mickaël Chicoine qui a assassiné ses deux enfants. Pour la mère des enfants, cette réclamation de 2,5 millions $ va bien au-delà du dédommagement pour les préjudices subis. Elle souhaite justement faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise plus dans le futur. J'aurais beau déplacer la Lune, ça ne me ramènera jamais mes garçons. Alors, pourquoi j'ai décidé de me battre? Parce que la vie qui leur a été arrachée m'a menée bien malgré moi vers mon nouveau combat. M'assurer que tous les parents soient entendus lorsqu'il s'agit de craindre pour la vie de ce qu'ils ont de plus précieux. Parce que moi, des portes, j'en ai cogné pour essayer de protéger mes enfants. À aucun moment, je me suis sentie écoutée. À aucun moment, on m'a tendu la main pour me dire que ça allait aller, qu'on allait m'aider. La menace était réelle, puis ils en ont eu la preuve la nuit où ils me l'aient enlevée. Ça prenait quoi de plus pour qu'on m'écoute? Pourquoi est-ce qu'on promet toujours d'intervenir une fois qu'il est trop tard? Michael Chicoine, je vous le rappelle, a été condamné à la prison à vie pour avoir tué ses deux enfants sans possibilité de libération conditionnelle avant 16 ans. Merci, José. Au revoir.